Shalom Aleichem, on est dans Gittin, d'Afkavav, à la Mishnah. Akotev Tofseh Gittin. Tofseh Gittin, c'est le contenu du guet, sans pour autant écrire les personnes auxquelles on écrit le guet. Et un guet, comme on va voir, ça peut être aussi un shtab. Là, pour l'instant, on parle par exemple d'un guet de femme. Kotev Tofseh Gittin. Tsarir Shaniach Mekom Aish. Il faut que tu laisses en blanc le nom de la personne. Ou Mekom Aisha est le nom de la femme. Ou Mekom Azman est la date en question. Ça peut être que la date est importante. Tsarir Milva, si c'est un shtab, d'un prêt. Tsar Shaniach Mekom Amalvé, le prêteur. Mekom Halove, l'emprunteur. Mekom Amahot, la somme d'argent. Mekom Azman, la date qu'on va signer le shtab. Parce que n'oublions pas que lorsqu'il fait un shtar al-va'a, j'hypothèque les biens de l'emprunteur. Donc, je vais les avoir à partir de quand j'hypothèque les biens de l'emprunteur. Tsarim Ekach, si j'achète un terrain, ou je compte acheter un terrain, et je vais préparer le contrat. Alors, Tsarir Shaniach Mekom Alek Alokéach. Je dois laisser l'endroit de l'acheteur. Mekom Amohé, l'endroit du vendeur. Mekom Amahot, la somme d'argent. Mekom Asadé, l'endroit où tu veux acheter. Mekom Azman, et la date, bien entendu, quand tu achètes. Ipne Ha-Takana, à cause d'un problème de La-Takana. Donc, ça voudrait dire ça, qu'un avocat ne peut pas écrire. Il peut écrire le contrat, il ne peut pas écrire les noms dans le contrat, tant que les personnes ne sont pas devant lui. Ça veut dire d'être au Mishnana. Quand il ne peut écrire la date, quand le contrat, il va prendre la loi, quand est-ce que l'achat va se faire. Il me semble que ce n'est pas comme ça que le font les avocats aujourd'hui. Si le contrat est prêt, il suffit après rien que de mettre la date et la signature. La date au stylo et la signature en bas. Mais d'après ce qui est marqué ici, même les noms doivent être marqués que plus tard. Par contre, Et Mikna Takana, qu'elle Takana, l'agmara va dire plusieurs raisons dont l'agmara s'est exprimé. Rabi Uda, Kossel Bekoulam. Rabi Uda nous interdit d'écrire un contrat tant que la personne n'est pas présente. On n'écrit rien. Même si on laisse du blanc, on n'écrit rien. Rabi Uda, Kossel Bekoulam. Rabi Uda, il permet dans tous les contrats, tous les cas d'actes, on peut les écrire en laissant les blancs en question. Kossel Bekite Nashim, à l'exception de Kossel Bekite Nashim, Kossel Bekata Vla, Lishma. Parce qu'on a besoin que l'écriture soit Lishma. Donc on n'a pas que Rabi Uda, il dit, Tout ce qui fait que le guet se voit là, c'est les personnes qui voient le don du guet. Par conséquent, l'écriture, puisque c'est marqué avec la table, là, c'est écrit tout. Et de Vekata Vla, on apprend, ça doit être Lishma. Ça doit être sur le Toref, sur le nom de Marie, sur le nom de la femme, sur le fait d'un réac, mais gouré, comme on va voir dans deux minutes, et la date vient en question. Jusqu'à là, est-ce qu'on peut écrire un contrat sans les noms des personnes ? Il n'y a pas uniquement le nom du mari, le nom de la femme, et la date qu'il faut laisser dans un guet ouvert, il faut laisser dans un guet ouvert aussi la phrase, et je te permets à te marier avec tout le monde. Vers Rabbi Lazar, il serait d'après Rabbi Lazar, donc ça veut dire que la récha d'après Shmuel, elle va d'après Rabbi Lazar. C'est très bizarre, parce que ça voudrait dire que la récha qui a dit, je peux l'écrire sans aucun problème, en laissant du blanc, c'est Rabbi Lazar. Pourtant, Rabbi Lazar, dans la fin de la Mishnah, il a dit que tous les actes de contrat accroutent avec Giten Hashim. Et Giten Hashim, je ne peux pas écrire le guet si la personne n'est pas en face. Et tu viens de me dire, Shmuel, que la récha va d'après Rabbi Lazar. Cette contradiction, l'agmara va le traiter par la suite. En tout cas, ça va d'après Rabbi Lazar, Damar, Edem et Sirah Karthé. Pourquoi il faut laisser le blanc du nom de la personne et ainsi de suite, et la phrase qui est permis à tout le monde, parce qu'on va d'après Edem et Sirah. Au Bainal, qui va à l'Ishma, on a besoin que ces noms-là soient écrits l'Ishma de la personne. Maintenant, il en sort que trois fois, on a entendu que Shmuel, Rabbi Zay, notre Shmuel, a dit que la Mishnah va d'après Rabbi Lazar. On a vu le premier dîn, qu'est-ce que je peux écrire un guet sur mes chobas et après le couper et le donner. Mais alors, Shmuel, il a dit que je peux, à la condition que je laisse du blanc, du nom de la personne et ainsi de suite. On l'a déjà vu le premier Mishnah. Le deuxième Mishnah, on l'a vu, je peux écrire un guet. Ça va bien, Shmuel, il te dit, ça va d'après Rabbi Lazar, mais à la condition qu'on laisse du blanc. Troisième fois qu'on nous parle ici, on peut écrire un guet, on peut écrire l'idée du guet en laissant du blanc, et ça, ça va d'après Rabbi Lazar. La question est, pourquoi Shmuel a eu besoin de me dire trois fois que ces trois Mishnah-yot-là vont d'après Rabbi Lazar, qui dit que, donc on a besoin d'écrire le guet, et j'ai besoin de me le dire ça trois fois. Pourquoi ? Si j'aurais écrit que le premier cas, qui est le cas où le guet a été écrit sur Mechoubar, quelque chose qui est attaché à la terre, et après on vient, on le coupe, et on le prend. J'aurais pu dire, si rien que là-bas, il aurait dit Rabbi Shmuel, mais il y a eu des cas le mec Rabbi Lazar. Là-bas, on peut dire qu'il a expliqué comme Rabbi Lazar. Pourquoi ? Parce que là-bas, dans la Mishnah, il y a une stira. D'un côté, on dit, le début de la Mishnah, on n'écrit pas sur Mechoubar, et après on dit, si on a écrit sur Mechoubar, c'est Kacher. On décide. Tu peux écrire sur Mechoubar, pas écrire sur Mechoubar. Là, Rabbi Lazar va très bien. Il dit que lorsqu'on a écrit, on n'écrit pas, ça veut dire avec le Toref. Lorsqu'il dit que si ça a écrit, c'est Kacher, on n'a pas écrit le Toref à l'intérieur. Et là-bas, c'est difficile d'expliquer comme Rabbi Meir. Parce que j'explique comme Rabbi Meir, même que le Toref est écrit, l'essentiel, c'est la signature. Donc, comment comprendre que la Recha, l'Amérique de ne pas écrire, est assez faillée, c'est Kacher, c'est un peu plus difficile d'après Rabbi Meir, bien que, après on peut expliquer que sa cabana est allée au niveau de la signature des Édith. Donc, « Ava al-Sepha de Katani », mais par contre, la Sepha, ça veut dire la Mishnah qui dit après que « en-kot-vim, en-ki-ou-ma-get-e-la-be-chot-amad ». La Mishnah qui dit que « Kheresh o-te-ve-katan » peuvent écrire un get parce que le get n'est valable qu'avec la signature. Et ma Rabbi Meiri, la deuxième Mishnah qui dit « Kheresh o-te-ve-katan » qui peut écrire le get, toutes les raisons de dire que ça va d'après Rabbi Meir, qui dit que le Toref n'est pas important. C'est pour ça que j'avais besoin de lui dire là-bas aussi « Non, 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 je vais t'expliquer ça aussi d'après Rabbi Meiri, et qu'on parle que le Toref est écrit. Alors, pourquoi il a marqué dans la Mishnah « Kheresh o-te-ve-katan » parce que l'Europe des Shtarot, c'est les « Ede-mes-sirah » qui sont les « Ede-chat-imah ». Comme les « Ede-mes-sirah » c'est les « Ede-chat-imah ». C'est pour ça qu'il a marqué à condition que le get soit valable « Bechot-amah » par les personnes qui signent. Mais les personnes qui signent d'après Rabbi Meir, c'est les personnes qui ont vu le don du get. Et bien, si j'aurais expliqué la deuxième Mishnah « Kheresh o-te-ve-katan » ça va être d'après Rabbi Meir, et moi j'aurais pu dire « Mide-se-fa Rabbi Meir, » du fait que la se-fa de notre Mishnah je reprends maintenant notre Mishnah le Mishnah a marqué que Rabbi Meir, il dit « M'ach-shir-be-koulan » « M'ach-shir-be-koulan » Alors du fait que Rabbi Meir, à la fin de la Mishnah il dit « Je permets tout à l'écriture dans le get. Je ne veux plus croire que Récha lave Rabbi Meir, je ne veux plus croire que le début de la Mishnah qui dit « Ak-kot-e-ve-kot-feet-kot-tops-e-gitim » « T'ach-shir-ne-yach-il-me-kom-ha-ish » ça n'a pas d'après Rabbi Meir, c'est un moment très rare. C'est pour ça que j'ai besoin de se répéter encore une autre fois au Moshmuel que sache que la Mishnah qui nous a dit qu'on peut écrire « Tops-e-gitim » en laissant du blanc, il faut laisser aussi « Ariat Mouteré de Kholadar ». Ça veut dire que maintenant qu'est-ce qu'il en sort de ce qu'on vient de dire ? Maintenant, il y a trois Mishnahiots dans ces trois Mishnahiots qui est la première Mishnah un get qui a écrit sur quelque chose qui est « Nechouba la Karka » et je peux quand même le valider si je laisse du blanc sur le get que j'ai écrit sur « Nechouba la Karka » après je le coupe et je remplis ce qu'il faut remplir. Ça veut autrement de voir d'après Ravie L'Azhar. Faire sur le Tébikatan bien qu'il y a marqué la base qui est quand même de Chotamav de Chotamav là en vérité c'est de mesirah je dois expliquer ce qu'on va dire parce qu'il y a tendance à expliquer la base comme Ravie Meir à cause du fait qu'il y a marqué de Chotamav parce que c'est une dine c'est notre Mishnah nous faut qu'elle nous répéter notre Mishnah aussi que ça va d'après Ravie L'Azhar parce qu'aussi non il fait que la Mishnah à la fin il a dit Ravie L'Azhar il est interdible de Gitenachim je crois que la Risha ne va pas d'après Ravie L'Azhar comme ça que c'était déjà décrit que la Risha est d'après Ravie L'Azhar maintenant comme j'ai répété tout à l'heure comment expliquer la Stira entre la Risha et la CFA ça la Gmara va expliquer par la suite on continue Ipna Takana Maï Takana on a dit à cause de la Takana on permet d'écrire le contrat sans les noms des personnes donc est-ce qu'elle Takana de quoi on parle quel était le problème Maï Takana Amar Ravie L'Azhar il fait la Takana sauf à cause de la Takana du Scri le Ravie L'Azhar ça va d'après Ravie L'Azhar donc la Risha va d'après Ravie L'Azhar et l'entend d'après Slam L'Amar est des Mishnah qui dit qu'il y a des Mishnah et donc s'il y a des Mishnah si j'ai besoin d'écrire le Gat l'Hishma ou Bé Dîn ou D'Aquil ou Tophès n'amil ou L'Ikhtob et donc en plus il faut écrire le Gat l'Hishma alors j'aurais pu croire que ce moment-là dans un cas pareil il faudrait que j'écris même tout le Tophès l'Hishma et tout le Tophès doit être écrit l'Hishma on va le voir un petit peu un petit peu plus par la suite qu'on craint qu'il y a des problèmes qui vont se causer ils ont permis d'écrire le Tophès même c'est l'Hishma et Ravie L'Hishma et maintenant Rabi Uda il interdit qu'est-ce que le Tachanata Sofrime on va voir un petit peu par la suite en tout cas une notion de Tachanata Sofrime et en vérité on a peur que tu vas vouloir vraiment divorcer il ne va pas trouver de il ne va pas pouvoir trouver de Sofère donc Tachanata Sofrime on va le faire mais en tout cas Rabi Uda Tophès et Ravie L'Hishma et Ravie L'Hishma il interdit tous les cas Gaza Tophès à tout Tophès tu ne peux pas écrire le Tophès le papier sans les noms de peur que par erreur tu vas écrire les noms aussi et que tu n'as pas écrit l'Hishma et Gaza pourquoi il interdit dans tous les Tophès dans les Tophès à tout Gittin il interdit les Tophès à cause des Gittin c'est-à-dire que si je permettrais les chars Tophès d'écrire le Tophès les gens et sans le Tophès les gens ils risqueraient d'écrire aussi un Gat rien que le Tophès sans le Tophès or en écrivant le Tophès sans le Tophès tu risques aussi le Tophès et là le Gat il est pas saoul c'est pour ça qu'à vous-là il fait une guséra il ne veut pas rentrer dans ce problème il interdit le Rabi Lézer il permet dans tous les cas de pouvoir écrire le Gat sans le Tophès les contrats sans se mettre les noms mais dans le Gat il ne peut pas pourquoi il interdit le Tophès sans écrire les noms si j'écris le Gat sans écrire les noms tu risques par erreur d'écrire aussi les noms donc tu dois dire le Gat je vais interdire tous les Gat de peur que je vais faire des erreurs dans le Gat ça il n'est pas projet après la Gemma elle demande sur la Svara de Rabbi Lézer à la fin de la Mishnam pourquoi dans le Gat il est interdit parce qu'il a marqué V-Kat parce qu'il a marqué V-Kat à cause de Kata c'est interdit d'écrire même le Tophès selon Nishma c'est-à-dire le Tophès c'est interdit d'écrire je n'ai marqué V-Kat à V-Kat à V-Lah ça m'a demandé K-Ti V-Lah à Tophès ça veut dire que quand il me dit V-Kat à V-Lah c'est à cause du Tophès c'est écrit ça veut dire que même normalement V-Kat à V-Lah c'est le nom de la personne du mari de la femme et de la date à la rigueur d'une certaine manière ça c'est là-bas le problème de l'Ishma mais sur le reste tu m'as dit auparavant que non et tu m'as dit pourquoi Rabi-Lah il interdit le guet d'une femme parce qu'il a marqué V-Kat ça sous-entend que V-Kat d'après ce qu'il a compris sur Rabi-Lah parle aussi du Tophès du Tophès du goût de papier du contenu du papier du contenu du guet or tu viens de me dire auparavant que la raison pourquoi Rabi-Lah il interdit d'écrire le contrat d'un guet sans les noms de peur qu'il va écrire le Tophès non d'après ce que tu vas dire dans la musna il fait qu'il a marqué V-Kat il faudrait expliquer que même le Tophès on apprendra d'écrire que ce n'est pas l'ichman et là Emma il a dit non, non, non rectifiez un petit peu dans la musna Emma Mishoum Shenehmar V-Kat 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 Mishoum Shenehmar Shenehmar parce que c'est écrit V-Kat 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 et là Mishoum par cet écrit V-Kat V-Kat qui lui là veut dire au niveau du Toref du nom de la personne de le mari et de la femme et de l'endroit en question la ville aussi parce que la ville c'est parti aussi dans le Tophès Shenehmar à cause de ça c'est interdit d'écrire ta main guette sans nom de peur que tu fais une erreur là c'est pour l'instant l'explication de la Mishoum mais on revient à la question première qu'on a demandé dans la Mishoum Sheshad Rabi Lézare puisque tu parles du principe toi Shmuel c'est la Recha et tu me permets d'écrire le guette sans les noms comment c'est possible qu'à la fin Rabi Lézare et là c'est une réponse de SOS quand on n'a pas d'autres possibilités Rétanah et Alibad Rabi Lézare pour dire que l'autre Mishoum à nous Rabi quand il a écrit la Mishoum là c'est très étonnant comme il a entendu deux versions de Rabi Lézare et qu'il n'a pas pu trancher laquelle qui est vrai il a voulu nous dire laquelle il veut être posèque donc la Recha il a écrit et d'après Shmuel ça va d'après Rabi Lézare et la CFA il a écrit d'après l'autre version qui dit que Rabi Lézare il interdit dans Githé Nashim d'écrire le Ghet sans les personnes en face mais en fin de compte ces deux Tanaïm c'est-à-dire que ces deux Tanaïm effectivement se contredisent ces deux versions de Rabi Lézare et puisqu'il a écrit la Recha Bistam ça veut dire qu'il préfère que la Recha est posée comme la Recha mais en vérité il aurait dû dire Amar X au nom de Rabi Lézare Amar X au nom de Rabi Lézare comme ça veut répondre la demande maintenant on va donner d'autres raisons de la Takana première raison de la Takana de la Sofrie alors qu'est-ce que c'est de la Takana de la Sofrie on va voir dans deux minutes mais en tout cas la Gemma elle explique le problème c'est qu'on a peur qu'ils vont se disputer vers Rabi Meir et ça va d'après Rabi Meir de quoi ? que lui il comprend que notre Mishnash c'est pas d'après Rabi Lézare ça c'est pas d'après Rabi Lézare c'est d'après Rabi Meir et pourquoi ? bien que Rabi Meir il te dit on peut écrire un Ghet sans aucun problème même les noms des personnes parce qu'on n'a pas besoin d'écrire le nom Lishma on a besoin que la signature du Ghet soit Lishma avec le plaisir que le plus important c'est la signature on aurait pu écrire même le Toref même les noms des personnes pourquoi non ? de peur qu'on va attendre le Sofrie elle va entendre le Sofrie des cas câtifs qui est en train d'écrire le nom elle passe elle sait qu'il y a un scribe ici toujours à l'époque c'était dans les choux qui pouvait être ouvert tout le monde pouvait entendre et elle entend que Sofrie il dit son nom le nom de son mari la ville elle a rigueur même la date la date on peut laisser pour après elle dit quoi ? mon mari veut me divorcer ? il lui a donné un ordre ? mais c'est vrai il y a aucun marre là elle va penser que c'est lui qui lui a dit elle va relancer la discussion la dispute donc quand j'ai dit elle relance la dispute parce qu'il y en a qui veulent expliquer ici qu'on parle d'un cas où il y a déjà des antécédents il y a déjà des disputes entre eux mais ils se sont un petit peu calmés après ils se sont calmés d'un coup elle passe dans la rue et elle voit que le scribe écrit son nom dans le guet alors qu'en vérité lui était rien qu'en train de s'entraîner pas plus que ça elle va dire quoi ? il va me divorcer mon mari ? ouah ! je voulais rentrer dedans et elle relance la discussion la dispute l'émir il est rechèche ça peut être une explication là que ça va créer la dispute c'est pour ça qu'on écrit le tofès sans écrire les noms qu'on va d'après la signature c'est le plus important et qu'on aurait pu écrire même qu'avec le nom des personnes il n'y a pas de problème c'est pourquoi on écrit que le papier et sans les noms c'est pourquoi il y avait une dispute entre eux elle va se réénerver là c'est même plus que ça il va se réénerver il va lui jeter le goet devant elle ou mehagen ou motip il la laisse à Guna quand à Guna il la laisse divorcer une femme divorcée ça porte un mauvais nom dans la famille surtout à l'époque je le dis malheureusement un sur trois divorces mais à l'époque une famille divorcée c'était un mauvais nom alors un mauvais nom à cause de ça parce qu'il y a un qui a pris un coup de colère il va la divorcer il va la jeter comme ça et Miss Cana cette femme-là c'est pour cela que non personne ne peut avoir un guet déjà tout préécrit avec les noms que lorsque la femme est présente et le mari est présent on écrit les noms des personnes comme ça on ne laisse pas la possibilité à des divorces à tirer la raide il y en a qui expliquent cette explication-là même pour Abilazah comment ça ? le tofès ne peut pas l'écrire à cause que peut-être par erreur tu vas écrire les noms des personnes pourquoi on a quand même permis d'écrire le guet sans les noms une fois le mari veut voyager il ne va pas trouver de scribe il ne va pas trouver de saufère le chavik il va les laisser il la laisse il s'en va il les met à gain elle devient un gounat au mot il elle laisse un gounat parce qu'elle ne veut pas se remarier donc lui va à Medinatayam Medinatayam on ne sait pas ce qui peut se passer il peut mourir il peut ne pas revenir il peut se remarier là-bas il peut préférer vivre là-bas et elle est la pauvre elle attend ici alors pour éviter ce cas-là il faudrait qu'il puisse la divorcer rapidement parce que des fois le bateau va partir dans deux minutes et après attendre un bateau dans trois mois la personne n'a pas le temps et il va les laisser comme ça par conséquent alors il vaudrait mieux que les guettes soient déjà pré-imprimées sans les noms comme ça s'il veut divorcer avant de partir il suffit d'écrire les noms et de lui donner et à ce moment-là on ne la laisse pas à Gounat donc aussi bien la prière d'Emir que la prière d'Elazar on peut comprendre le problème de Gounat et ça d'une certaine manière c'est Takanat à Sofri on a vu trois raisons Takanat à Sofri on a vu Takanat à Sofri ou à cause de Ktata ou on a vu Takanat à Sofri à cause de Mehagen là ou on a vu qu'on est un petit peu Gozer Shtarot à Tougitim à cause de Takanat à Sofri en vérité mais sans avoir encore expliqué la vraie raison de Takanat à Sofri après on a dit il faut laisser Mako Mazman il faut laisser aussi la date en question qu'à PASIK VETANÉ on a enseigné on a tranché on a enseigné Il n'y a pas à faire de différence je vais laisser ne pas écrire la date aussi bien si on divorce après l'Akhopa ou si on divorce après les Kiddushim alors le problème c'est divorcé après le mariage après l'Akhopa alors je comprends pourquoi il ne faut pas barquer la date on se rappelle que peut-être sa femme qui est la fille de sa soeur va le tromper et que sa soeur va lui dire si tant pis elle risque d'être tuée ma fille risque d'être tuée parce qu'elle a fait une bêtise et lui il va dire puisqu'il n'y a pas de date non 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 j'ai donné le guet avant qu'elle ait fait la bêtise va à ta choute au il n'y a pas ça marche à cause des fruits il a pris la décision il a écrit il n'y a pas encore donné il a écrit le guet donc à partir du moment il a écrit le guet c'est qu'on ne veut plus manger les fruits il va lui donner le guet un peu plus tard et quand il va recevoir le guet un peu plus tard il va dire papa tu vas me rendre les fruits que tu as donné tu as vendus à d'autres personnes auparavant tu les as vendus à d'autres personnes alors qu'en vérité on peut aller d'après le moment où on donne le guet alors à ce moment là il peut faire une cnouille entre les deux pour reprendre les fruits qui ont été vendus aux autres donc je peux comprendre qu'après les néssoïdes le problème se pose parce que le mari a le droit de manger les fruits du terrain de sa femme comme il a le droit de manger les fruits du terrain de sa femme ça lui appartient s'il les a vendus elle va vouloir les reprendre alors qu'en vérité on ne pouvait pas encore les reprendre parce que ça veut dire on allait d'après le moment pour éviter ces problèmes il vaudrait bien écrire la date du guet et là si je dis à partir des fiançailles si elle a été divorcée après les fiançailles à probablement quel père au-dessus alors si c'est pour préserver la fille de sa soeur qui était sa femme ok je comprends ça marche ça peut exister le problème est-ce que il a des fruits il a des fruits il y a une possibilité de dire qu'il peut manger les fruits de sa femme cette chose-là je l'ai entendu qui a dit que c'est pour une raison à cause de l'enfant je n'ai pas compris c'est quoi à cause de l'enfant qu'on a ta blanche après j'ai entendu cette vraie-tale à Omer quelqu'un qui dit écrivez une guette à ma fiancée alors que je marierai avec elle je la divorcerai après il veut se marier pour 24 heures donc écrivez j'ai un guette qui est prêt je me marie avec elle et je compte lui jeter le guette tout après le mariage c'est de nous en préserver des cas comme ça et le guette c'est pas un bon guette le guette ne va pas n'est pas valable de peur que les gens ils vont dire que le guette a été donné avant son enfant ça veut dire qu'en vérité il s'est marier avec elle en vérité elle est tombée enceinte de lui mais comme il a écrit le guette déjà écrit avec une date prédéfinie enfin sans date plus précisément sans date et écrit le guette à partir du moment des hiroussines et que le problème c'est pas le problème c'est le père c'est plus que le père maintenant c'est un père spécial et si elle est tombée enceinte les gens vont dire oula elle a été divorcée elle est enceinte ça veut dire qu'elle est tombée enceinte sans mariage ah cet enfant là n'est pas très gâchère l'enfant n'est pas très gâchère d'or c'est pour cela qu'un guette qui a été écrit au moment des fiançailles qui veut donner après le mariage n'est pas valable à Hanami ici aussi pourquoi c'est important de marquer une date dans le guette qui est entre les hiroussines de peur que les gens disent que le guette a été donné avant qu'elle tombe enceinte et donc ça fait un shemra sur cette famille là regardez à combien on fait attention à des shemotropas mal parlé sur des familles il n'y a pas dit j'en ai rien à faire les gens ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent non non je ne l'opachou que les gens parlent négativement ils ont une tendance à parler négativement les gens ils parlent négativement sur les gens ce n'est pas ce n'est pas ça tous ces noms là il a dit en anglais qu'on va aider le carré il a dit sur le carré le carré le carré c'est le meilleur le carré c'est le carré comme lui il a raison c'est le carré c'est le carré c'est le carré il a dit le carré c'est le carré on peut écrire un get sans les noms la Gemara demande à plus le carré le carré dans les deux versions il les a permis la question sur le niveau du get est-ce que ça marche aussi dans tous les autres je peux écrire le get sans écrire le nom les témoins reconnaissent leur signature il y a un stade qui va venir ils savent que les témoins vont venir ils savent ça ils vont venir ils vont venir dans une heure ils se disent vous savez pourquoi on perd du temps venez on déjà venez on valide déjà ce stade là les témoins vont venir demain après demain tout à l'heure dans une heure et à ce moment là on a déjà fait le travail il dit non 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 ça c'est pas caché donc ça veut dire que faire des choses valider écrire des noms avant que ça se réalise c'est pas saoul donc ça veut dire que le halakha ne peut pas être comme Rabi Lazare sur les autres starots donc Alma Mirzeke Chikra pourquoi ? parce que si je signe là maintenant ça a l'air d'être comme un sheker je suis en train de mentir ici Alma si on va d'après la Gersa plus que fils de Krabi les airs marchire marchire tout l'être facile qu'on a dit avant donc ça veut dire que c'est Merzeke Chikra Elma Merzeke Chikra Achanami là aussi chez nous si j'écris un TOFES avec les contenus sans pour autant laisser les signatures ouvertes ça s'appellera aussi Keshikra et non c'est pas vrai il n'y a pas un problème on peut le faire pourquoi ? Mida Rab Nachman la cause de Rab Nachman Tama Rab Nachman Omer aïa Rabi Meir Rabi Meir il disait même que j'ai trouvé un guet dans la poubelle et après je l'ai signé et je lui ai donné Keshach Jabiliziar il dit on n'a pas besoin d'écrire le chemin le plus important c'est la signation on l'a déjà dit plus d'une fois même Rab Nachman l'obligue à l'aide de Rabi Meir ils sont marqués avec Rabi Meir et l'Abbé Gideen Hashim pourquoi ? les baïdans qui ont écrit le chemin parce qu'ils ont besoin que les noms soient écrits le chemin c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord c'est un guet trouvé dans la poubelle on ne peut pas dire ça avec une femme ah le bichard le tarot le tarot c'est pas un problème les rabbins sont d'accord ça veut dire quoi ? que même dans le temps après Rabin j'ai trouvé un tarot dans la poubelle avec des noms écrits avec une date et tout je peux le donner maintenant et l'utiliser comme un un contrat d'achat un contrat de vente un contrat de prêt dans ma rabi assia ma rabi o'chanan tarot et d'où on voit que c'est comme ça en plus la la un tarot que j'ai déjà emprunté avec ou Perao et que j'ai remboursé la dette et non je ne reprends pas une dette je ne peux pas refaire un deuxième préavent c'est déjà un stade avec les témoins signés et tout on va voir si les noms sont signés ou pas mais en tout cas les noms écrits la date écrite pas la date la date ouverte pour l'instant pour moi c'est dans les 24 heures la somme écrite les personnes écrite l'endroit écrit donc c'est un stade qui a déjà été valide remboursé je ne peux pas le réutiliser parce que l'hypothèque elle a été annulée quand j'ai remboursé ça a libéré mes terrains et mes terrains ne sont plus hypothécales parce que chez Iboud l'hypothèque est partie c'est vrai que tout le problème c'est l'hypothèque mais ce stade là a priori tout le problème c'est parce que sans Iboud je ne peux plus l'utiliser comme un stade pour hypothéquer que l'emprunteur hypothèque les biens le prêteur hypothèque les biens de l'emprunteur mais ça veut dire que je peux l'utiliser comme un stade sans hypothèque je peux l'utiliser comme un stade comme hypothèque mais je veux dire que c'est un stade qui est sheker parce que ce n'est pas sur ce vrai prêt là qu'il a été écrit on ne craint pas Rachid dit bien entendu il y a une date comme il y a une date pour que le prêt a été refait le même jour j'ai remboursé ce jour là le matin et l'après-midi j'ai réutilisé le stade pour réemprunter l'après-midi donc la date reste la même c'est plus facile mais ce stade là qui a déjà été écrit si je le réutilise je ne peux pas hypothéquer les biens de l'emprunteur mais par contre je peux prêter sans hypothèque donc ça veut dire que le stade il est kachère donc là ça sortirait alors que Rabbi Lazare il dit marcher à filo-bechar-starot il est marcher même à la rigueur d'écrire avec les noms à l'intérieur l'essentiel c'est que la signature se fasse après avant on peut écrire même avec les noms à l'intérieur et là on vient de voir que même si le stade est déjà valable à la rigueur même signé la rigueur même quand même je peux emprunter avec ce stade là mais pas hypothéquer bien entendu les biens de la personne donc ça voudrait dire alors maintenant si on résume rapidement ce qu'on vient de voir dans la Mishnah dans la Mishnah on a vu deux à trois idées est-ce qu'on peut écrire des contrats un get sans mettre les noms des personnes les lieux la date après Rabbi Lazare l'anakama il permet Rabbi Zah il interdit à cause que si je permets get si je permets les sh'taro je vais en mettre le get et si je permets le get je vais écrire aussi les noms à l'intérieur alors que ce n'est pas écrit l'ichema d'après d'après Tanakama on peut écrire en laissant le blanc dans les get et les sh'taro et d'après Rabbi Lazare le dernier Rabbi Lazare on est gozer sur Gittim à cause du Toref mais on n'est pas gozer sur les sh'taro à cause Gittim et donc dans tous les sh'taro on peut écrire son nom a priori son nom ou avec les noms comme on a vu à peu près maintenant dans l'agmara mais pas dans un get un get il faut qu'on écrite tout devant lui et maintenant après on l'a demandé l'agmara a demandé ce qui ira entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah si on dit que le début de la Mishnah va d'après Rabbi Lazare puisque Shmuel il a expliqué que notre Mishnah va d'après Rabbi Lazare et qu'il faut aussi laisser le blanc de l'agmara de l'agmara l'agmara a expliqué de Rabbi Lazare après après cela on a demandé pourquoi Shmuel il a eu besoin de dire trois fois qu'on parle à une condition qu'on n'a pas écrit le nom le Toref on l'a dit ça dans un get qui est écrit sous un arbre et après qu'on l'a coupé et après ils veulent donner il faut que le Toref soit libre et notre Mishnah nous on a expliqué que chaque chose a un intérêt là-bas c'est parce qu'il y a une spirale dans la Mishnah d'un côté écrit il ne faut pas écrire un get sur quelque chose qui me couvre à la Toref après on a dit que si tu as écrit c'est Kachère donc on a expliqué Rabbi Lazare là il y a déjà le Toref qui est écrit là le Toref n'est pas écrit ça peut être Kachère là-bas dans le cas de Chesh parce qu'il y a marqué il va être Kachère avec Chotamab et Chotamab là-bas on a dit que ça va donc on aurait pu croire que la Récha ne va pas d'après Rabbi Lazare c'est pour ça que Shmuel me dit que la Récha va aussi d'après Rabbi Lazare après on a voulu voir qu'est-ce que c'est Takana de quelle Takana on en parle et de Takana on a expliqué la différence entre Rabbi Oudah et Rabbi Lazare comme je vous ai fait le résumé dans la Mishnah qu'un il est Gozer Shtarot Gittin Toref et un il est Gozer un que Gittin Toref mais pas Shtarot c'est Rabbi Lazare mais quel type de Kavirchol de Takana il y a alors première Takana il y a c'est le problème de Ktata qui va d'après Rabbi Meir deuxième Takana qu'il peut y avoir c'est le problème de Agunot aussi bien d'après Rabbi Meir qu'il va être énervé dans le guet elle va rester comme ça divorcée si il y a d'après Rabbi Lazare puisqu'il faut écrire le chemin il va devoir voyager il n'a pas trouvé de s'offrir il va les laisser comme ça marier et lui il ne va pas revenir il ne va pas se remarier pour ça il faudrait mieux faire que dans le Gittin il y ait une possibilité de pouvoir avoir des Shtarot qui sont écrits sans les noms et après on rattrape le coup maintenant après il faut laisser aussi la date alors si elle est divorcée après l'ennissouim ça comprend très bien la raison Batahoto ou le problème de Perot comme a dit Rabbi Meir la russlachiste qu'on a déjà vu auparavant ou sinon mais dit Hirussine mais dit Hirussine on ne comprend pas pourquoi on ne comprend pas puisque normalement dans Hirussine Batahoto ça marcherait la Svara aussi mais Peret il n'y a pas de Perot au niveau de Batahoto on a expliqué le peur qu'on dit que le guet il est avant l'enfant que si il écrit le guet au moment de Hirussine sans date et qu'après il avec elle elle est enceinte il est dans le guet et personne ne sait qu'elle est enceinte et puis la mère elle ne savait pas qu'elle était enceinte à la rigueur en tout cas mais en tout cas les gens ne savaient pas qu'elle était enceinte il n'y a pas trop mal qui sont passés les gens vont parler qu'elle a reçu le guet avant qu'elle ait tombé enceinte et donc ça va faire du lahaz sur la famille après ça on a vu que on va d'après aider pour écrire le guet lichma on a dit écrire même le toref lichma on a demandé à écrire le guet lichma l'écrire le guet lichma néanmoins on a posé la question que ce type là de écrire un guet en laissant du blanc est-ce que dans les autres c'est aussi la même chose dans les autres c'tarots ou pas on a amené le dîme que voici on voit qu'il y a un dîme de Shikra si les témoins les dîmes signent pour valider un c'tar avant que les témoins valident leur signature s'appelle une signature une signature psoula parce que c'est immense en vérité ils n'ont pas vu la validation de la signature quand ils ont signé et bien qu'après ça s'avéra qu'ils ont eu raison ils n'ont pas menti mais au moment où ils ont signé c'est un mensonge alors là on peut peut-être dire c'est la même chose que si c'est un shtam un shtar et qui est signé dessus qui a été écrit et signé dessus et je l'utilise c'est un marze qui est chiquera parce qu'il n'a pas été fait spécifiquement pour ces dettes le rabnachman il nous dit non même rabbanan il a besoin d'hishma ils sont d'accord dans les autres shtarots tu as trouvé et que les noms correspondent tu peux le réutiliser et la preuve c'est justement de ce qu'on a dit que si quelqu'un il a utilisé un shtar et que il a remboursé la dette la shtar de près il a remboursé la dette on ne peut plus utiliser ce même shtar là à cause que le cheziboud ça veut dire quoi le cheziboud l'hypothèque du shtar là sur les biens de l'emprunteur disparaît qu'au moment l'emprunteur rembourse et on a dit c'est à dire que le gros problème c'est rien qu'à cause du cheziboud à cause de l'hypothèque ça veut dire qu'un problème de chikra que tu reutilises un même shtar alors qu'il n'a pas été écrit sur ce nouveau prêt qui se fait le même jour bien entendu d'accord et pour que la date corresponde on ne continue à plus que le chikra la seule chose c'est que tu peux encaisser de bénéhorine de biens qui ne sont pas hypothécables donc tu vois que le problème de chikra ne se pose pas donc il y a la chèque comme Rabi Nazar même dans les autres tarots donc dans les autres tarots je peux écrire d'Avarichon l'Evada et je peux écrire aussi tam et tofès sans des noms mais a priori ça voudrait dire que je peux écrire même avec les noms à l'intérieur et la rigueur même avec la signature à l'intérieur des témoins à même que ça serait bien qu'il y ait de nouveaux signateurs pour le nouveau prêt en question et là on finit la souguia à l'intérieur